Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'Aïs Saint-Etienne. Donc aujourd'hui on va parler de différentes choses, notamment la vente du club, puisque le progrès confirme ce matin une chose qui avait été dite par l'équipe avec Roland Roméier. Ensuite nous allons parler également du Mercato, puisque un buteur japonais est dans le viseur d'Estéphanois. On va parler également de la prolongation de Romain Mouma. Et je voudrais terminer par parler d'Étienne Green, qui encore une fois était récompensé pour son match face à Brest. Donc tout d'abord, pour la vente du club, le progrès confirme ce matin que Jean-François Soukasse, actuel directeur général des services, va prendre la place de Roland Roméier en tant que président délégué. Donc voilà, c'est le progrès qui affirme cela. Et ça, ça avait été déjà évoqué précédemment par l'équipe il y a une semaine de cela, je crois. Donc Jean-François Soukasse devrait succéder à Roland Roméier, qui voudrait se retirer de la vie du club petit à petit. Donc il ne devrait plus occuper sa place de président délégué. Donc ça, ça devrait arriver, je pense, en fin de saison. Donc l'année prochaine, de toute façon, Roland Roméier ne sera plus le président de la SSE. Bernard Caillazzo, je ne sais pas, je pense qu'il va garder sa place. Donc on pourrait avoir un duo Caillazzo-Soukasse en attendant la vente du club, qui je pense ne s'effectuera pas avant minimum un an, d'après ce que les journaux disent. La vente ne peut pas s'effectuer tout de suite. Il faut attendre quelques mois, voire une bonne année, avant que cette vente s'effectue. Donc voilà, Roland Roméier ne sera plus le président de la SSE la saison prochaine. Donc en parlant du mercato maintenant, un japonais est dans le viseur des Stéphanois. Il s'agit de Yuma Suzuki, qui est très convoité par les dirigeants stéphanois. En ce moment, il évolue au club de Saint-Tron en Belgique, le STVV. Je vous montrerai le nom complet du club parce que je ne vais pas me risquer à le prononcer, parce que je n'arriverai pas à faire la prononciation tellement le nom est compliqué. Donc je vous le marquerai, mais vous verrez, c'est un nom assez compliqué. Donc ce club évolue en division A belge, qui est actuellement 15e du classement. Donc en difficulté cette saison, un peu à l'image de l'Est Saint-Etienne. Donc le buteur japonais, Yuma Suzuki, a actuellement marqué 17 buts et délivré 4 passes décisives. Donc pour lui, ce n'est pas une saison compliquée. C'est peut-être même lui qui permet à son club d'être à cette place-là. Lui, il est plutôt très bon, très performant, parce que 17 buts, c'est vraiment beaucoup. Il est 4e meilleur buteur de son championnat et il a 25 ans. Donc avant, il avait marqué 24 buts et 4 passes décisives en 60 matchs avec ce même club belge. Son contrat se termine en juin 2022 et selon le site Transfermarkt, sa cote est évaluée à 2,2 millions d'euros. Donc des clubs sont déjà intéressés, notamment Angers, le RTA Berlin, qui le suivent. Au Japon, également dans son championnat, il avait marqué beaucoup de buts et fait beaucoup de passes décisives. Je n'ai pas les stats, mais il était déjà très performant. Donc ça fait un moment que ce joueur est performant. Après, ce sont bien évidemment des championnats qui sont plus faibles que la Ligue 1. Encore que le championnat belge commence à avoir un bon niveau, je trouve. Ça doit déjà être beaucoup mieux que le championnat japonais, donc il confirme en Belgique. Pourquoi pas en France ? En tout cas, Saint-Etienne est à la recherche d'un buteur. Et c'est peut-être ce Japonais qui va satisfaire les exigences des Stéphanois. Donc voilà, un nouveau buteur convoitisé par la SSE. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous le connaissez. Mais en tout cas, est-ce que ça va être une bienne pioche ? C'est possible, mais il y a un pas à faire entre le championnat belge et le championnat français de la Ligue 1. Et au niveau de Romain Hamouma, qui est en fin de contrat en juin, il n'a toujours pas été prolongé par le club. Donc dans deux mois, il ne sera officiellement plus Stéphanois. À moins que le club le prolonge, mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'entente entre le joueur et le club. Romain a déjà refusé deux offres en janvier dernier selon le Dysport. Deux offres de club étranger, car il voulait continuer la saison avec Saint-Étienne, la terminer. Et même, il est dans l'optique de prolonger. Lui, il veut rester. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'entente entre Saint-Étienne et Hamouma. Pourtant, Romain Hamouma, ce n'est quand même pas le plus gros salaire. C'est vraiment un joueur qui a une bonne qualité technique. Il est au club depuis maintenant 9 ans. Il est arrivé en 2012. Il est souvent blessé, mais quand il est présent, ça se voit quand même sur le terrain. Encore l'autre fois, contre Paris, on sentait qu'il était là. C'était l'homme du match. Contre Brest, il était un peu plus en difficulté. Mais sinon, la plupart du temps, c'est un joueur très régulier. Quand il est là, il est très bon. Oui, techniquement, c'est ça. On voit, ça nous fait vraiment du bien. S'il n'avait pas eu toutes ses blessures, il ne serait certainement pas en train de jouer en ce moment à Saint-Étienne. Donc, pour moi, c'est vraiment important de le prolonger. Je préfère qu'il joue avec nous plutôt qu'il joue contre nous. On a laissé souvent filer des joueurs et on le regrette maintenant quand ils nous affrontent. Je pense notamment rien qu'à Honora contre Brest. Il n'a pas marqué, mais il a quand même fait un sacré match. Il nous a fait beaucoup de mal. Donc, voilà, je préférerais quand même qu'on prolonge Romain Hamouma. C'est un joueur qui a l'amour du maillot, qui est très bon. Donc, c'est vraiment important de le prolonger, d'autant plus que Lorient s'est penché sur Romain Hamouma. Donc, si Lorient reste en Ligue 1, ça peut être une option pour eux. Je pense que s'il descend dans Ligue 2, Romain Hamouma ne voudra bien évidemment pas rejoindre le club. Mais si, par exemple, Lorient reste en Ligue 1 et nous achète Romain Hamouma, on pourrait le regretter ensuite s'il nous affronte. J'ai vraiment peur que ça nous fasse beaucoup de mal. Et franchement, Romain Hamouma, c'est quand même le joueur qu'il faut prolonger prioritairement, même s'il a 34 ans, il n'a pas le plus gros salaire. Je pense quand même que c'est quelque chose de fortement envisageable et ce n'est pas très compliqué, sachant que Monet Paquet ne sera pas prolongé. Mathieu Debussy, lui, devrait être prolongé. Mais en tout cas, voilà, Lorient se penche sur le joueur et il est évalué à 2,5 millions d'euros par le site Transfermarkt. Et d'ailleurs, le buteur japonais de tout à l'heure, il était évalué à 2,2 millions d'euros par ce même site. Donc, n'hésitez pas à me dire si pour vous, il faut prolonger Romain Hamouma ou non. Mais en tout cas, pour moi, c'est un grand oui. Et maintenant, on va parler d'Etienne Green, car il fait partie de l'équipe type de made in foot, avec une note de 8 sur 10. Donc, le portier stéphanois confirme encore ses bonnes prestations qu'il a fait face à Nîmes lors de son premier match, avec notamment ce pénalty arrêté. Il avait encore sorti un gros match face à Bordeaux. Face à Paris, il a tenu 80 minutes sans prendre de but, avec encore de beaux arrêts et de belles sorties. Et contre Brest, c'était la même chose. Il a fait un grand match. Sans lui, on ne perdait pas 2-1, mais plus 4-1, je pense. Parce qu'il a quand même fait des belles sorties dans les pieds. Après, sur le coup franc et puis sur le but charbonnier, je ne pense pas qu'il soit fautif. En tout cas, un grand bravo à Etienne Green, qui réalise vraiment un très grand début de carrière en tant que professionnel avec les stéphanois. Et qui devrait d'ailleurs être bientôt prolongé jusqu'en 2024. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour Saint-Etienne d'avoir trouvé un gardien de cette qualité. Il a su profiter des malheureuses blessures de Bayich et de Jesse Moulin pour pouvoir s'imposer. Donc voilà, cette vidéo actualité est terminée. Merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à la liker et à la partager si elle vous a plu. A vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et puis, allez les verts ! Sous-titrage ST' 501